Avant que cette vidéo commence, je tenais à vous dire que j'ai écrit un livre. Putain, j'ai survécu. Dedans, je vous raconte comment j'ai affronté ma tumeur cérébrale. C'est pas des conneries. Et comment je me suis lancé dans les vidéos. Salut, c'est le parfait inconnu. Par exemple, vous me demandez souvent si Arthur et Juju sont mes vrais enfants. Et bah, la réponse est dans ce bouquin. Il est disponible dans énormément de librairies, mais si jamais vous voulez l'acheter en ligne, je vous ai mis des liens en description. Allez, je vous embête pas plus. Bon visionnage. Allez hop hop hop, debout papa. Oh, qu'est-ce qui vous arrive là ? Faut que tu te bouges si tu veux trouver du taf. Ouais on en a marre, y'a de moins en moins de sauce bolognaise dans nos pâtes. Ouais, ça sert à rien de me réveiller aussitôt, genre tu bouffes des pâtes au petit déj' toi peut-être. Bah il est presque midi là. Quoi déjà ? Oh merde ! Eh bah, je pensais pas qu'on arriverait à le motiver aussi vite hein. Eh merci de l'avoir réveillé hein, j'ai fait y rater les douze coups de midi. Ah ouais la vache, on l'a grave motivé là, peut-être même un peu trop hein. Déjà toi ta gueule ? Ah bah non Jean-Luc ! Bon, concrètement, est-ce que tu fais quelque chose pour trouver du taf en ce moment ? Non mais c'est bon, détendez-vous, je me suis inscrit chez Pôle Emploi. Ok, et ça se passe comment alors ? Tu réponds à des offres ? Ah bah non, ça va pas ou quoi ? Bon toi la télécommande s'il te plaît. Je rêve ou il vient nous dire non là ? Ouais bah ouais ! Bon attendez, je vous explique parce que je crois que vous avez pas bien compris. Pôle Emploi c'est quoi ? C'est des gens qui sont payés pour te trouver du taf à ta place. Donc si t'en cherches toi-même, non seulement tu leur piques leur job, et en plus t'es même pas payé pour faire ça. Oh bordel on porte de long, de très très long. Bon, on t'a fait un compte LinkedIn. Ok, vous montrez le profil de qui là ? Bah le tien, Gogol. Alors dans ce cas y'a trop de trucs qui vont pas. Premièrement, mon prénom ça s'écrit pas comme ça, c'est ENT à la fin, Gogol. Allez c'est parti, ça va commencer à chipoter sur des détails inutiles. E-N-T. Deuxièmement, je suis pas né en 1948 mais en 1988. Oh ça va hein, on est sur LinkedIn, pas sur Tinder, pas besoin de mytho sur ton âge. Et dernière question, c'est quoi cette photo de profil là ? Ouais en fait on a grave cherché, on a trouvé aucune photo de toi où t'es bien sapé. Et on a trouvé un gars lambda qui est ton sosie. Un gars lambda ? C'est surtout Lionel Messi ! Oh ! Ah ouais putain mais à maintenant que tu le dis ? Le footballeur là ? Mais comment tu voulais qu'on devine qu'il est footballeur ? Il est en costard. Bah j'sais pas, peut-être parce qu'il tient un ballon d'or dans les mains. Hé mais c'est bien t'es observateur, je vais les rajouter dans tes compétences. Bon du coup vous me prenez en photo, on va pas laisser ça comme ça. Ou alors hors cas de la photo sans le ballon, ça suffit vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Bah ouais là j'sais même pas qui j'ai en face de moi, vous êtes qui Lionel, Flora non ? Bonjour à tous, je m'appelle Florence Perroni, je suis analyste financier et je... Coupez, 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 oh là là. Quoi ? Tu t'es gouré dans le scénario tu dois dire, je suis prothésiste pâtissier, allez allez on se replace là. Prothésiste pâtissier ? C'est quoi ça ? C'est un mec qui te fait des fausses jambes en mille feuilles ? Non, moi mon vrai métier, c'est analyste financier. Oh là là, encore un acteur relou qui veut modifier les dialogues. Ok, t'es analyste je sais pas quoi, allez coupez. Euh, action ! Attends, juste petite question, tu sers à quoi toi ? Bah c'est évident, j'suis Perchman. Et on voit que c'est son premier tournage à aller. Ok mais y'a pas de micro au bout de ta perche. Euh, j'vois pas le rapport. J'suis Perchman, pas Microman. Mais con lui. Bon allez on se reconcentre s'il vous plaît, moteur. Bonjour à tous, je m'appelle Florence Perroni, je suis analyste financier et je recherche un emploi dans le domaine de la... Coupez, coupez, quoi coupez ? Faut surtout pas dire que tu recherches du boulot, tu fous tout en l'air là. Ouais, sur LinkedIn, c'est pour toi qui cherches du boulot, c'est le boulot qu'il vient de chercher. Personne voudra de toi si on sait que t'es au chômage. Ok, bah j'dis quoi alors ? Eh, salut, je m'appelle Florence Perroni, je suis analyste financier et je recherche quoi ? Que dalle ! Eh, coupez, elle est parfaite celle-là, c'est comme ça que tu dois la jouer. Ah non mais je déconne, j'étais ironique. Attends, on va quand même pas poster ça, ça se voit que j'en avais rien à foutre. En plus j'ai la perche dans la gueule tout le long. Ouais bah désolé hein, j'en peux plus, j'ai trop mal aux épaules. Non mais t'inquiète, j'enlèverai ça au montage. Eh, c'est moi qui cher la post-prod. Eh, salut, je m'appelle Florence Perroni, je... Je suis analyste financier et je recherche quoi ? Que dalle ! Là je vais où, à gauche ou à droite ? Alors là, tu tournes à gauche et tu continues sur à peine 200 mètres. Ok, j'espère que c'est bientôt fini parce que là j'en peux plus. Oui, oui, t'inquiète, c'est la fin. Tu fais quoi là ? En fait, je fais courir papa et tout son parcours ça va former un mot que je mettrai sur son compte LinkedIn. Motivation ? Mais c'est en quelle langue ça ? Mais c'est en français, motivation, mais t'inquiète, il est en train de faire la dernière lettre. Ah ok, sauf que ça c'est écrit avec un T et pas deux S. Ah merde, maintenant que tu le dis ! Euh papa, on a eu un petit problème de réseau. Du coup, il va falloir qu'on recommence tout à zéro. Quoi ? Ah bah je suis cuit, j'en peux plus moi ! Non mais t'inquiète, tu sais quoi, on va finalement faire un mot plus court. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un entretien d'embauche pour t'entraîner. Et genre, c'est vous les recruteurs ? Eh on se détend monsieur, vous avez le droit de parler uniquement quand on vous pose des questions. On simule un entretien d'embauche ou une garde-argue ? Quelles sont vos principales qualités ? Mes principales qualités ? Eh bah je dirais que... Stop stop, temps décédé ! Non, l'expression c'est temps mort. Oui je sais, mais décédé ça fait un peu plus professionnel. Et toi, tu faisais quoi avec tes... Euh... Bah excuse-moi, je prenais le temps de réfléchir hein, j'ai plein de qualités. Sauf que les recruteurs ils ont pas le temps. Time is money bitch ! Tu dois répondre du ticotac, regarde. Arthur pose moi des questions. Quelle est votre principale qualité ? Quelle est votre principale défaut ? La curiosité ! Et votre principale qualité ? J'en ai pas ! Ah merde ! Bah non, vous venez d'intervertir les questions là ! Et t'as réussi à t'adapter en étant très très sincère, c'est bien ça hein ! Non bah non, je voulais dire, quelle est votre principale qualité ? La curiosité, votre principale défaut ? J'en ai pas ! Attendez, vous pouvez me répéter votre principale défaut ? J'en ai pas ! C'est quoi, je te rajoute une qualité sur ton CV ? L'humour ! Bah merci ! Du coup, vu que je vous ai fait rire, vous m'embauchez ou pas ? Non 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 monsieur, nous ce qu'on recherche c'est un analyse financier, pas un animateur de camping. Allo ? Ouais, coucou papa ! Alors dis-moi tout, comment c'est passé d'un entretien ? Quel entretien ? Fais facile d'en avoir 10 par jour, je te parle de celui que t'as eu il y a 30 minutes. Attends, j'étais censé avoir un entretien aujourd'hui ? Ah merde, maintenant que tu le dis, j'ai peut-être oublié de te prévenir. Quoi ? Bonne nouvelle papa, t'auras un entretien il y a 30 minutes et ce sera 12 rue des Pélicans. Donc j'étais censé être à 13h30, 12 rue des Pélicans, c'est ça ? Ah bah tu vois que t'étais au courant finalement ! Allez, essaye d'être à l'heure, bisous ! Oula ! Bonjour ! Ouais, bonjour ! Désolé pour le retard. Ah y'a pas de problème, vas-y, installe-toi. Oula, elle est froissée ta feuille ! Moi je te le dis tout de suite, j'aime pas le bordel. Ah ouais, je vois ça. Je vous ai ramené mon CV ? Ah non, t'embête pas avec ça ! Vous voulez pas jeter un petit coup d'oeil quand même ? Non, non, je m'en tape, ça ira. Ok ! Bon bah j'en ai dit que notre principale qualité n'est pas la même, parce que moi c'est quoi ? La curiosité ! Et mon principal défaut c'est... Tu t'embauches ! Eh ouais ! Eh ouais ! Tu commences demain mon petit gars ! Ah bah c'est bien ! Enfin c'est génial même ! Allez, je te laisse aller voir ma secrétaire ! Ok ! C'est elle qui va remplir la paperasse pour ton stage de 3ème ! Putain, mon stage ! Mon stage de quoi ? T'inquiète pas mon petit gars, je sais ce que c'est ! Moi aussi je l'ai redoublé ! J'ai redoublé 4 classes ! Je sais pas à combien de temps on est ! Parce que je t'avoue que t'as pas l'air tout jeune ! Mais ce qui me plait chez toi, c'est que t'abandonnes pas ! Ça c'est une qualité ! Ouais, ouais, j'abandonne jamais ! Allez mon gars ! À demain ! Par contre là t'arrives à l'heure ! Putain mais Juju ! Oula vu ta tronche j'en déduis que t'as raté ton entretien toi ! Ah bah non, au contraire je l'ai réussi ! Et bien comme il faut ! Eh bah génial ! Pourquoi tu râles alors ? Parce que tu m'as obtenu un stage de 3ème Juju ! Quoi ? Oh les salauds ils auraient pu le préciser dans l'annonce ! Ah mais t'inquiète j'ai vérifié hein ! C'est littéralement dans le titre ! Stage de 3ème d'une durée de 5 jours dans une société de repassage ! Ah ! Société de repassage ! Ça non plus j'avais pas vu ! Tu sais quoi ? Viens regarder les nouvelles annonces ensemble ! Non bah non j'ai pas le temps ! Faut que je m'entraîne ! Je commence tôt demain ! Bon, ton compte Linkedin ne décollait pas ! Mais t'inquiète, je t'ai préparé 3 postes qui vont cartonner ! Ça fait voir ! Je te préviens, j'ai un petit peu exagéré la réalité ! Oula ! J'ai construit 12 écoles à mains nues au Kibundu ! C'est quoi ça ? Ah le Kibundu c'est un pays qui existe non ? Non ! Vraiment ! Bon bah c'est un pays qui n'existe pas trop alors ! Mais l'avantage, c'est que personne pour aller sur place vérifier si t'as réellement construit ces 12 écoles ! Bon, poste suivant ! J'ai été analyste financier pour la NASA pendant 4 ans ! Oh mon dieu ! Bah quoi ? C'est plausible ça non ? Non mais c'est quoi cette photo là ? Sérieux ? Pourquoi tu m'as mis dans une navette spatiale avec des calculettes en lévitation ? Alors, je vais t'apprendre un truc mon coco, mais la NASA c'est une entreprise qui bosse dans l'espace ! Oui bah oui ! Et ils emmènent toute leur équipe à chaque fois ! La compta, le marketing, les ressources humaines... Tout le monde bosse là-haut ! D'ailleurs, Thomas Pesquier, il racontait que dans sa navette il y avait au moins une heure d'attente à la cantine le midi ! Bon hé, si tu râles déjà pour les deux premiers postes, je vais pas te montrer le troisième ! Ah si si, je veux vraiment savoir juste où t'es allé ! J'ai été champion de France d'analyse financière 5 ans d'affilée ! Ouais bon j'avoue, je suis un peu parti en couille ! Genre il y a un championnat de France d'analyse financière ! Alors oui, ça existe ! Sérieux ? Ouais, j'y participe tous les ans ! Je suis arrivé 8ème l'année dernière, c'est pas dégueu quand même hein ! Et bon, ça fait 17 ans que c'est Bernard Pichon qui gagne ! Il est indétrônable cet enfoiré ! Donc si jamais Bernard Pichon ou un autre gars qui bosse dans la finance voit ça, on va savoir que je suis un gros mytho ! Donc tu me supprimes tout ça là ! Oh non non non, s'il te plaît ! Pas les trois, j'ai passé toute l'aprème sur Photoshop ! Bon bah, supprime le dernier alors ! En vrai les deux autres ça passe ! Échec ! Détendez-vous tous les deux, tout va bien se passer ! Tout va bien se passer ! Et qu'est-ce qui t'arrive encore ? J'attends un coup de fil de Cap et Niong, juste ça quoi ! Ok, et en français ça donne quoi ? Et bah en gros, j'attends un coup de fil du directeur d'une boîte de finance pour laquelle je rêve de bosser plus que je suis gamin ! Il va me faire un outretien ! Hé, j'suis sûr c'est grâce à mon poste sur l'espace ! Il a grave cartonné ! Ok, ok, c'est lui ! Détends-toi Flo, t'es un businessman, t'as l'habitude ! de passer des coups de fil avec des gens en costard qui puent le pognon ! Secrétaire talentueuse de Monsieur Speroni, j'écoute ! Non, là je peux pas vous le passer, il est en train de se chier de ci ! Non, non, non ! Mais allez-y, présentez-vous ! Quelle est votre principale qualité ? Mais, tu fais quoi là ? Bah, t'as décidé pour un entretien donc je le fais à ta place ! Mais non, mais c'est lui qui doit me faire un entretien ! Ah, d'accord ! Euh, ouais, ouais, euh, concernant Monsieur Speroni, vous voulez le déboucher, c'est ça ? Dé-bo-cher ! Ah bon ? Mais moi j'ai toujours dit de déboucher les chiottes ! Oh la honte ! Alors, je regarde son agenda, il est pas dispo avant... Ouh, 6 mois ! 6 mois ? Non mais, hé, je suis analyste financier, pas euh... Ophtalmo ! Ce qui veut dire que je ne peux pas vous proposer de rendez-vous avant... Demain après-midi, 14h30 ! Ça vous convient ? Eh bah super ! Oh putain, yes, bien joué ! Bon, maintenant qu'on s'entend bien, j'ai une petite question... Vous voulez le payer combien ? Non mais non, je vais le laisser avec un prêt ! Ok, 80 000, mais 80 000 par quoi ? Par semaine ? Par mois ? Par an ? Comme si j'avais deviné... Ah, par an ? Ah, ok, dommage ! Bon, mais c'est énorme ! Si vous voulez réellement monsieur Spironi, ça sera... 200 000 par an ou rien ! Quoi ? Mais non mais, 80 000 c'était génial, raccroce merde ! Putain, j'ai en plein de négo ! Ouais, ouais, 200 000, ouais ! Uh huh ! Uh huh ! Uh huh ! Uh huh ! Eh bah voilà ! Que super ! Bonne journée ! Bah Juju ! Quoi ? Bah, il t'a dit quoi ? Ah, il a dit d'aller te faire foutre ! Échec et pote ! Oh ! Vous pouvez pas faire attention ? Bah, vous aussi faites attention ! Moi j'étais sur mon téléphone, hein, je peux pas faire de trucs en même temps ! Eh mais attendez ! Vous aussi attendez, là ! Vous êtes pas Florence Spironi, non ? Hein ? Quoi ? Je sais pas ! Ça dépense, pourquoi ? Je vous ai vu sur LinkedIn, je vous follow ! Pas mal votre parcours ! Merci ! La NASA, quand même ! Oui ! Oui, la NASA ! C'est vrai que j'ai fait ça, ouais ! Ça doit être dingue comme vie, non ? Ouais ! C'est dingue, ouais, ouais, ouais ! D'ailleurs là, je suis complètement space lag ! C'est comme jet lag ! Sauf que moi, je reviens de l'espace, hein ! Donc là, je vais aller me taper une petite sieste ! Ok ? Attendez, je vous donne ma carte de visite ! Moi aussi, je bosse en finance ! On va faire du business ensemble ! Et ce mec, t'as reconnu dans la rue ? Eh bah, c'est cool ça ! Non, bah non ! Au contraire, c'était hyper gênant ! Moi, je déteste ça ! Attends, tu te fais arrêter une fois dans ta vie par un mec qui t'as reconnu et t'en as déjà marre de la célébrité ? Toi, je sens que tu vas mal gérer le showbiz ! T'auras même pas signé ton premier autographe qu'on va te retrouver dead et tout fait d'autophobie ! Non, mais c'est pas à cause de ça ! Le mec était hyper bien sapé, charismatique, et il se met à me parler de la NASA ! Oh ! Je suis même pas capable de vous citer les planètes du système solaire dans le bon ordre, moi ! Essaye pour voir ! Alors, oui ! Euh, déjà... Neptune ! Perdue ! C'est une pointure, ce mec, en fait ! Pourquoi ? Bah, il a eu le bac à 15 ans, il est diplômé de Harvard, et il a même bossé pour Apple ! Oui, bah, ça va, c'est pas non plus... Trop marrant qu'il te propose de faire du bise alors que t'as un loser par rapport à lui ! Oh, il vient de t'écrire ! Il te propose d'aller manger avec lui ! Oh ! Obligé, t'y vas ! Ah non, 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 non ! C'est mort ! Putain, pourquoi j'ai dit oui ? Bonjour, bienvenue ! Vous aviez réservé ? Réservé ? Euh, alors... Normalement, moi, je réserve pas parce que je bosse pour la NASA ! J'ai pas bien compris ! Du coup, vous aviez réservé ? Et là, j'ai peut-être un rendez-vous... Écoute nos conseils et tu vas réussir ce rendez-vous ! Déjà, quand tu rentres dans le resto, fais comme si tu connaissais tout le monde ! Hein, quoi ? Ouais, bien sûr, j'ai réservé ! Bien sûr, j'ai réservé ! Tu me fais la même bonne à chaque fois, toi ! Ça va, toi ? On n'est pas la fait, le cousin ! Ah, encore quelqu'un qui va me prendre en photo ! Hop là, voilà ! Hé ! Mais qui c'est que je vois là ? Faut que t'aies l'air détendu ! Mais pas trop non plus, parce que c'est un rendez-vous pro ! Bonjour, puis-je prendre place ? Bonjour, je vous en prie, oui ! Montre-lui que t'as pas le temps ! Ouais, parce que t'es un mec overbooké ! Voici notre carte ! Moi, je prends ça ! Vous montrez l'adresse du restaurant, là ! 12 Rue Parmentier ? Bah oui, je prends 12 Hachi Parmentier ! Il est sourd ou quoi ? Vraiment ? Ouais ! Et pour moi, ce serait une salade César ! Une seule ! Montre-lui que t'as peur de rien ! Peur de rien ! Bon allez, dites-moi tout ! Pourquoi vous vouliez qu'on déjeune ensemble ? Waouh, vous allez droit au but ! Ouais ! Dans tout ce que je fais, je suis comme ça ! Je voulais vous parler business ! Je viens de créer une start-up, et d'ailleurs je vous ai ramené une brochure ! Je recherche des investisseurs ! D'accord ! Et vous êtes pile le profil dont j'ai besoin ! Ouais, vous voulez dire un homme que tout le monde connaît ? Qui est détendu, mais pas trop parce que c'est un rendez-vous professionnel, qui est malheureusement overbooké, et qui n'a peur de rien ! Non, moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est vos actions humanitaires ! Mais quoi ? En particulier les écoles que vous avez construites au Kimundo ! Ça, ça m'a profondément touché ! Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai fait ça, ouais ! D'ailleurs, je suis allé moi-même visiter le Kimundo avec ma femme l'an dernier ! Le Kimundo ? Le vrai Kimundo ? Oui, on en a même profité pour visiter une de vos écoles ! Vous voulez que je vous dise, c'est vraiment chouette ce que vous avez fait ! Ah ouais ! Et c'était dans quelle ville du Kimundo exactement ? Euh... quelle ville, quelle ville ? Bah là, j'avoue que ça ne me revient pas ! Juste, rappelez-moi, vous les avez construites dans quelle ville déjà ? Ouais, c'est bon, j'ai compris, tu te fous de ma gueule en fait ! Quoi ? Comment ça ? Euh, je suis allé au Kimundo avec ma femme ! C'est quoi ton but, là ? Tu m'as invité à un dîner de con, c'est ça ? Ok, monsieur Speroni, ouais. Tout ça, c'est des mensonges. Oui, bah oui, c'est bon, je sais. Allez, je me casse ! Monsieur, est-ce que vous pouvez me faire 12 doggy-pack pour mes HIP parmentier, s'il vous plaît ? Non, attendez ! Je suis désolé de vous avoir menti sur mon parcours ! Même pour mentir, je suis à chier ! Attends, sur ton parcours ? Oui, tout ce que j'ai dit sur mon compte LinkedIn, c'est une connerie, voilà ! Quoi ? T'as osé mentir sur LinkedIn ? Oh, je suis choc-bar, là ! Ouais, je sais, je suis cul de merde, putain ! Donc, si je résume, t'as pas eu ton bac à 15 ans ? Non, je l'ai eu il y a 15 ans ! T'as pas fait Harvard ? Non, j'étais au Havre ! Et t'as même pas bossé pour Apple ? Ah, j'ai bossé pour un centre d'Appel, marronne ! Et j'imagine que ta brochure, là, ça aussi, c'est des conneries ! Non, alors ça, par contre, c'est vrai, vraiment. Laissez-moi vous expliquer. Voilà, et j'ai créé mon entreprise de finance. Mais je galère à trouver des investisseurs, et c'est pour ça que j'ai tout fait pour vous rencontrer, et d'avoir l'air d'être un mec comme vous. Charismatique ! Arrête avec tes compliments, là ! Essaye pas de m'amadouer, toi ! Non, mais c'est vrai, si on voit qu'on est associé, forcément, ça va attirer plein de clients ! Non, non, je suis désolé, mais je vais pas investir dans la start-up d'un gros mytho de première classe. Ah ouais, je comprends, ouais. Bon, par contre, rien à voir, j'ai vu dans ta brochure que tu recherches un analyste financier ? Oui, un analyste débutant. Tu voudrais le payer combien ? À peu près 30 000 par an. Ah ouais, quand même ! 35 000 avec les primes. Et les tickets restos ! Tickets restos ? Bon allez, tu sais quoi ? Tu me fais un peu pitié, comme les gamins au kibundu. J'accepte ton poste. Quoi ? Non là, en plus vous vous moquez de moi. Puis je m'emballe, mais en vrai, j'ai même pas les moyens de me payer une légende comme vous. Tu sais quoi mon grand ? Moi je suis un homme qui adore les défis. Oh, je kiffe recommencer à chaque fois zéro. L'argent ? Ça m'intéresse pas ! Après, je veux bien te payer 35 000 euros avec les tickets restos. Non mais c'est sérieux, vous voulez vraiment bosser avec moi ? Oui. Ah, c'est fou ! Par contre, je tenais à vous dire, je suis vraiment désolé d'avoir menti sur LinkedIn. J'ai vraiment honte. Je ne le referai plus jamais. D'ailleurs, en parlant de LinkedIn, j'ai un petit truc à t'annoncer. Oui ? Attends, elle dure combien de temps la période d'essai ? Trois mois. Eh ben, on en parle dans trois mois. Ok. Ah, on va être bien ici. Mais ! Oh ! Ben ! ENT à la fin, go-gole ! C'est Lionel Messi. Ah ouais ! Avec ses soirées. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! On dirait à un enfant qu'il est là. Tu peux aller dehors ? Tu peux aller dehors ? Mais non, mais c'est lui qui doit me faire un entretien ! Je ne fais pas un ton triste ! Je te préviens, j'ai un petit peu exagéré. Oh merde ! Je te préviens, un petit peu exagéré là. Fuck ! Tu me supprimes tout ! Mais non, mais s'il te plaît ! Donc tu me supprimes tout là ! Attends ! Tu me supprimes ton rire ! Attends ! Action ! Tu me supprimes tout ! Tu me supprimes tout ! Tu me supprimes tout ! Arrête ! Mais putain, mais dis rien ! Oh ! Merci ! T'as vraiment une sale gueule ! Oh non, mais il a vraiment une gueule de Simpson ! Monsieur ! Choisis le livre ! Ouais, je sais, je suis qu'une merde ! C'est bien celle-là ! T'étais pas à Harvard ! T'es pas à Harvard ! Arrêtez ! T'es pas à Harvard ! Non, j'étais au Havre ! Mais non, j'étais au Havre ! Non, mais arrêtez de vous moquer de moi ! En plus, j'aime pas les moyens de m'offrir un mec ! En plus !